bonjour j'espère que vous allez bien donc je vais procéder à la guidance pour les taureaux en septembre donc ça reste un tirage général pour les taureaux signe solaire lunaire et ascendant n'hésitez pas à aller voir les autres signes si vous avez un ascendant ou un signe lunaire différent donc ceci est un tirage général donc n'hésitez pas si vous avez besoin de réponses je reste à votre disposition en guidances privées apathy angel.outlook.fr ou apathy angel voyance et guidances pour ma page facebook alors j'ai tiré un tirage une carte pardon de l'oracle des chakras et j'ai tiré la carte de les rêves alors on vous dit message signe symbole guidances voilà donc vous allez peut-être recevoir au mois de septembre des signes vous allez avoir peut-être des messages des symboles ou des choses qui pourraient vous guider vers l'accomplissement de vos rêves ou peut-être sous forme de rêve prémonitoire donc soyez attentif à tout ça il ya des signes qui pourraient tomber ou peut-être demander une guidance justement à quelqu'un pour vous aider à y voir plus clair au niveau de l'oracle de l'énergie j'ai sorti l'homme qui tient une pièce de monnaie alors peut-être que si vous êtes un homme il ya peut-être pour certains hommes qui il ya peut-être certaines rentrées d'argent qui vont arriver peut-être des accomplissements aussi dans l'abondance ça peut être également la rencontre avec quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider financièrement ou une personne qui pourrait être déjà à l'aise matériellement voilà donc pour donner les grandes lignes on va voir on va continuer avec le petit le normand alors on a le cercueil alors pour moi au mois de septembre pour vous les taureaux vous êtes dans une phase de transformation il va avoir beaucoup de choses qui vont se terminer la fin d'un cycle pour certains aussi la fin de quelque chose peut-être pour d'autres ça peut être ça peut représenter aussi le anary maladie peut-être que vous êtes en période de voilà vous réfléchissez beaucoup vous avez peut-être besoin de vous arrêter aussi pour certaines choses voilà on me parle de l'amour alors pour certains là c'est sûr qu'il y aura quelque chose qui va s'arrêter au niveau de l'amour à la fin de quelque chose au niveau d'un niveau sentimentale pour d'autres ça peut être également une transformation au niveau de votre amour pour vous même ou peut-être une relation que vous avez existante où vous allez peut-être beaucoup réfléchir alors peut-être que pour certains ou certaines il y a peut-être des signes que vous allez avoir dans vos rêves ou des soyez vraiment vigilant par rapport à ça on a vu d'avoir beaucoup de signes et pour d'autres ça sera peut-être en rapport avec l'argent voyez ici on a l'homme qui tient la pièce de monnaie donc soyez très réceptif voilà on me parle de des nuages non de la montagne je crois toujours que c'est toujours les nuages mais non c'est la montagne donc on voit qu'il y a des blocages on voit la fin de quelque chose par rapport à un blocage alors pour certains c'est peut-être un blocage émotionnel qui se transforme vous allez peut-être arriver au bout de quelque chose on est tous en plein travail par rapport à l'émotionnel de toute manière donc là il y a la fin d'un blocage vous avez peut-être détecté quelque chose grâce à des signes également voilà on me parle de la lune alors l'émotionnel la lune c'est tout ce qui est émotionnel c'est tout ce qui est aussi intuitif donc on vous dit suivez votre intuition voyez encore une fois en rapport avec les rêves c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la créativité également on vous dit peut-être mettez un peu de créativité dans votre vie ça peut être aussi la féminité la lune c'est tout ça alors on vous dit peut-être retrouver vos racines un peu féminines pour certains vous avez peut-être besoin de douceur actuellement avec la lune ça me fait penser à ça voilà on me dit que vous êtes troublés pour certains on voit qu'il y a encore beaucoup beaucoup de troubles au niveau émotionnel on voit avec le cercueil la lune plus les blocages de la de la montagne on voit bien que émotionnellement vous êtes encore troublés vous êtes un peu dans le brouillard encore bon allez on continue pour voir un petit peu voilà on me dit vous avez besoin de repos avec le canapé le lit enfin le sofa on voit on voit ce qu'on veut on me dit voilà reposez vous rentrez en introspection faites preuve de créativité avec la lune retrouvez un peu de douceur de cocooning je pense qu'au mois de septembre vous avez besoin de tout ça les taureaux on me dit retrouvez votre équilibre essayez de voilà faites un peu comme ce ça me fait penser au un peu au guide d'aladin là je sais plus trop comment on appelle ça voilà peser le pour et le contre vous allez peser le pour et le contre vous allez prendre un temps d'introspection vous allez vous essayer de vous reposer pour pour peser le pour et le contre parce qu'on voit que vous êtes très troublés il y a quelque chose qui demande à être plus éclairci ici avec la lune peut-être au moment de la de la pleine lune d'ailleurs il y a peut-être une transformation qui va s'opérer et on me dit vous allez avoir vous allez faire un choix ça c'est sûr au mois de septembre le choix va être fait par rapport à ces blocages on me dit vous allez faire un choix parce que vous en avez marre de la malhonnêteté de certaines personnes ça peut être aussi par rapport au travail on a le renard le renard ça peut être le côté professionnel donc pour certains vous allez peut-être aussi prendre une décision retrouver un équilibre par rapport à des choses qui ont été compliquées au niveau professionnel peut-être des choses qui vous passionnent plus et vous allez peut-être peser le pour et le contre pour savoir ce que vous pouvez faire au niveau professionnel et lever tous ces blocages bon en tout cas pour moi il y en a certains qui vont faire des choix alors peut-être de changement de travail changement de de collègues ou je sais pas trop pour d'autres ça peut être aussi représenter une personne fourbe lors d'une relation peut-être le renard ça peut me faire penser aussi à quelqu'un en triangulaire quelqu'un qui est déjà en couple et vous allez vraiment peut-être décider de partir de cette relation vous prendre du recul par rapport à ça ou peut-être par rapport à des personnes fourbes dans votre entourage alors on va regarder l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce qu'on nous dit qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire alors on a le commencement de quelque chose on a l'alpha on a l'eau l'émotionnel on voit que vous avez peut-être fini c'est ce que je vous disais une transformation au niveau émotionnel parce que vous avez dû passer un cap vous avez dû guérir de quelque chose émotionnellement ou peut-être que vous vous rendez compte de quelque chose et vous avez envie d'un renouveau voilà on me dit racine équité donc ça c'est l'équilibre on me parle de renouveau voyez tout simplement la fusion et on me parle de retour alors on voit peut-être que pour certains vous êtes un peu plus enraciné au mois de septembre vous aviez besoin de vous enraciner donc peut-être passer par un ancrage ou aller dans la nature ou peut-être vous êtes allé en vacances vous avez retrouvé un équilibre on parle de l'équité en tout cas il y a quelque chose de profond que vous avez peut-être déraciné également et vous avez retrouvé un équilibre on parle de renaissance de naissance il y a peut-être aussi pour certains une relation avec un retour d'une personne ou peut-être une répétition des schémas dans une relation qui était très enracinée et vous voulez retrouver votre équilibre par rapport à ça ça peut être aussi le retour d'une personne du passé avec qui il y a eu une union un renouveau dans une relation qui peut être plus dans l'équilibre et plus dans l'enracinement également donc pour certains il y aura peut-être le retour de quelqu'un aussi en amour peut-être que vous aussi vous allez peut-être aussi éviter les retours de répétition de schéma vous voulez vraiment nettoyer des choses des racines profondes c'est ce que je vous disais au niveau émotionnel pour pouvoir aller vers quelque chose de fusionnel avec vous-même c'est-à-dire retrouver une équité, un équilibre dans votre vie vous avez vraiment envie de ça et retrouver un renouveau alors on va demander des cartes plus spirituelles pour voir un petit peu les cartes de guidance, les conseils du mois celle-ci veut venir alors on vous dit recommencer vous voyez donc là vous ne voulez pas de répétition de schéma mais vous voulez quand même recommencer quelque chose alors peut-être éviter de recommencer ou ça peut être aussi recommencer quelque chose qui va plus vibrer avec vous-même aussi alors qu'est-ce que vous préconise les maîtres ascensionnés priorité voilà on vous dit faites de vous une priorité ou peut-être regardez les priorités peut-être que vous étiez pris la tête dans le guidon et vous n'avez peut-être pas remarqué qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre vie donc là je pense que vous allez vraiment voir les priorités et essayer de voir au mieux ce que vous pouvez faire pendant le mois de septembre donc pour certains ça sera peut-être au niveau sentimental et d'autres au niveau du professionnel voilà on me dit il y a eu des habitudes de vie nocives travailler sur tout ce qui est habitude vos habitudes de vie également voir un petit peu peut-être pour faire une cure détox ou dormir mieux manger plus équilibré pour certains c'est plus s'ancrer on voit que voilà vous avez besoin de repos pour d'autres ou retrouver vraiment un équilibre émotionnel donc voilà il faut passer par là ensuite alors qu'est-ce que je devais regarder d'autre je vais faire le sentimental tout de suite je pense je regarde si j'ai rien oublié parce que j'ai vraiment c'est par étape non c'est bon donc là ça c'est bon on va regarder au niveau donc j'ai mon chat qui gratte je suis désolée je vais aller lui ouvrir excusez-moi sinon elle va gratter comme ça on dirait un chien je suis désolée allez c'est parti je vais faire le sentimental maintenant pour voir un petit peu alors au niveau sentimental pour les taureaux en septembre on me dit quoi et bien on me dit il y a un beau cadeau qui va tomber beaucoup de surprises de romantisme voilà vous faites tomber les masques alors peut-être que le fait de remarquer peut-être certaines choses vous faire tomber vos masques à vous ou faire tomber le masque de l'autre personne pour vous ça va être un cadeau de la vie allez on va continuer voilà on me dit pour le moment vous êtes dans la vous dites stop au masque et la superficialité vous voulez de l'affection de la bienveillance avec un homme ou pour un homme ou dans votre couple vous voulez un équilibre yin et yang là on voit vraiment l'équité on voit vraiment que vous pour certains il y a vraiment quelque chose qui va vous allez dire stop terminer les faux-semblants terminer les masques terminer la superficialité vous voulez quelque chose de beau et de vrai là on le voit vraiment voilà on me dit vous souhaitez retrouver vous trouvez quelqu'un avec qui il y a vraiment une relation sacrée quelque chose comme une âme sœur une flamme jumelle on me parle d'authenticité vous ne voulez plus de dépendance affective vous ne voulez plus de rivalité de triangulaire pour certains il y a vraiment une souffrance il y a eu une souffrance avec une personne alors peut-être que vous pensiez que c'était votre votre flamme jumelle ou je ne sais quoi et vous vous rendez compte que tout compte fait c'était tout que c'était entouré de faux-semblants il y avait trop de rivalité et vous décidez de rompre pour certains il y a vraiment une rupture qui va avoir lieu peut-être que pour certains c'était aussi une relation triangulaire qui va peut-être avoir qui va prendre fin aussi ou peut-être vous allez remarquer aussi que votre conjoint avait peut-être une double vie aussi pour certains et là vous ne voulez plus tout ça vous voulez vous un amour authentique donc pour certains il y aura une rupture bon bah écoutez alors on va continuer pour les là ça sera peut-être plus on va dire pour les couples et les triangulaires et là on va regarder pour les personnes célibataires on parle de transformation il y a vraiment une transformation qui est en train de s'opérer bon ça on l'avait déjà vu tout à l'heure avec le petit le normand on voit que vous êtes en pleine phase de transformation on me parle d'une rencontre quelqu'un avec qui vous allez vraiment lâcher prise on me parle d'un détachement c'est vraiment quelqu'un qui va vous permettre de vous détacher de quelque chose ou peut-être que vous vous êtes prêt à la rencontre parce que vous avez lâché prise voilà on me dit vous aviez des doutes par rapport à la voyez encore on parle encore de la tromperie on me dit vous avez beaucoup de doutes vous êtes transformé face à une tromperie peut-être que vous avez pu avoir dans le passé ou peut-être que vous vous en avez marre d'être dans les faux semblants aussi justement et vous allez enlever votre masque et on me dit vous partez vers un nouveau départ vous allez saisir l'opportunité voilà il y a vraiment quelque chose d'attractif qui vous attire chez une personne alors on me dit il y a peut-être un homme qui va vous quelqu'un qui pourrait être plus jeune que vous ou quelqu'un qui peut être un peu dans le non-engagement qui pourrait arriver dans votre vie on a un homme alors peut-être qu'il pourrait y avoir deux hommes un homme rival et un homme plus jeune alors peut-être que vous allez devoir faire un choix mais en tout cas on me dit il y a des rivalités mais c'est positif voilà peut-être que ça va vous permettre de faire le bon choix alors peut-être que vous êtes peut-être déjà en couple aussi et qu'il y a un ex peut-être qui pourrait revenir également quelqu'un avec qui vous avez eu une tromperie et vous allez peut-être faire le choix de partir vers quelqu'un d'autre en tout cas on voit qu'il y a une attirance pour un homme pour d'autres ça peut être aussi un homme avec qui il y a eu rivalité aussi je vous disais quelqu'un du passé avec qui il y a eu peut-être une tromperie ou des faux semblants vous avez beaucoup douté mais il y a peut-être eu une transformation qui s'est opérée de la part de cet homme ou de vous même si vous êtes un homme ou peut-être une femme on ne va pas dire que c'est que pour les hommes et du coup on vous dit maintenant vous avez pris c'est comme si vous étiez ancré un peu plus il y avait peut-être aussi des soucis au niveau de la famille aussi vous voyez là on voit projet familial on voit aussi une opportunité donc peut-être que cette personne va saisir l'opportunité de revenir vers vous ou vous vous allez saisir l'opportunité parce que vous étiez peut-être prise juste avant vous avez peut-être peut-être que vous venez de vous séparer donc maintenant vous allez peut-être aller vers cette personne bon peut-être qu'avant il y avait une rivalité et maintenant vous êtes disponible et vous allez pouvoir aller vers cette personne bon c'est un scénario un peu compliqué ça ne va pas parler à tout le monde mais en tout cas pour moi je vois quand même une transformation qui s'opère pour vous les taureaux en général si on en retient ça on va dire que c'est plutôt vous voulez vous quelque chose maintenant d'authentique vous ne voulez plus de doutes pardon vous ne voulez plus de faux semblants vous voulez quelque chose d'ancré de stable d'évolutif avec des projets on voit que la rivalité vous n'en voulez plus et on me dit que vous saisissez l'opportunité d'aller vers quelque chose d'attractif si on prend le général alors on va demander aux anges de l'amour une petite carte voilà on parle de nouvel amour vous voyez c'est ce que je vous dis vous avez vraiment besoin d'un nouvel amour quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques donc il y a vraiment pour certains ou certaines l'envie d'un nouvel amour pour d'autres peut-être remettre des choses les pendules à l'heure dans votre couple aussi si tout le monde ne va pas être non plus peut-être dans la phase où vous allez vous séparer où vous allez avoir envie de partir ou d'être attiré par quelqu'un voilà pour moi il y a vraiment un nouvel amour qui s'instaure même pour vous-même c'est pas forcément l'amour proprement dit avec quelqu'un ça peut être aussi votre amour pour vous-même qui change et vous avez envie vraiment de vous éveiller à autre chose alors je vais tirer une carte de 52 cartes pour vivre l'amour justement c'est un nouveau jeu que j'ai acheté et je trouve ça sympa donc on va regarder ce qu'on me donne comme conseil avec ce jeu pour vous en général voilà alors on vous dit je m'aime imparfait voyez la perfection en fait on vous dit faites faites le faites le deuil je crois que c'est marqué faites le deuil de la perfection voyez donc il faut vous aimer maintenant même si vous êtes imparfait on a tous des défauts et des qualités de toute manière et là on vous dit de vous aimer vous allez apprendre à vous aimer tel que vous êtes et je pense que vous allez en avoir marre des faux semblants voilà ça résume très très bien ce qu'on vient de dire en fait donc vous êtes comme vous êtes on ne peut pas être parfait et on a tous des défauts et des qualités donc la personne en face c'est soit elle vous prend comme ça soit elle vous laisse je pense que vous n'allez plus faire de mille mesure parce qu'il y a des gens peut-être qui pendant longtemps en priorité vous voyez tout à l'heure on avait la carte de la priorité aussi qui est sortie ça m'a fait penser aussi à voilà vous faites de vous une priorité et vous en fichez maintenant de ce qu'on peut penser vous êtes comme vous êtes et puis c'est tout alors au niveau des gris gris des rats donc si vous souhaitez les acquérir je vous mettrai dans les informations l'adresse où il faut la contacter j'ai tiré quelques gris gris pour voir un petit peu au niveau on va dire général ou sentimental mais bon là je le vois plus pour le général on me dit vous allez la calculatrice donc au mois de septembre vous allez vraiment calculer il y a certaines choses que vous allez essayer de ouais c'est ça c'est des calculs c'est essayer de voir le pour et le contre vous voyez retrouver comme un équilibre un petit peu on me dit vous allez vers une nouvelle direction vous voulez vraiment essayer de voir comment faire pour partir vers le soleil avec le soleil ça me fait penser le succès retrouver vraiment de belles bases voilà là on me parle du schéma vous voyez vous en avez marre des répétitions de schéma on l'a eu tout à l'heure ça aussi dans la triade la répétition des schémas donc vous ne voulez plus de répétition des schémas et vous voulez si on vous voulez rencontrer quelqu'un vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui sera une perle rare quelqu'un qui va vraiment vous aider à à éviter justement de de la répétition des schémas et qui va vous vous montrer que vous êtes un véritable soleil une vraie une vraie perle donc cette personne sera peut-être une perle rare mais vous aussi elle vous montrera que vous êtes quelqu'un de bien en tout cas il n'y aura plus de répétition des schémas on vous dit évitez de calculer bien le pour et le contre pour éviter de partir dans des répétitions de schémas en tout cas il y aura peut-être aussi pour certains des déplacements vous allez peut-être aller voir quelqu'un pour justement parce que vous allez être attiré par une personne alors ça sera peut-être une personne qui sera peut-être prise au début comme je vous disais avec le non-engagement ou une personne qui peut être en couple mais voilà il y a quelque chose en tout cas vous allez faire un déplacement peut-être pour aller voir quelqu'un quelqu'un qui pourrait en valoir le coup alors ensuite j'ai tiré une petite huile essentielle pour voir un petit peu ce que vous devez faire au mois de septembre je regarde si j'ai rien oublié si j'ai oublié une carte pour l'amour je voulais tirer une carte de l'amour universel aussi et vous lire le passage parce que si je ne fais pas pareil pour tous les signes ça va râler voilà donc moi je trouve que c'est mignon aussi les petits gris gris j'aime bien aussi les symboles alors on me parle de la créativité alors au niveau de l'amour il faut mettre de la créativité allez je vais vous lire le passage alors on vous dit une aura de créativité vous entoure la force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine si la réponse est oui alors ouvrez votre coeur et laissez de côté l'autocritique et les doutes laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous faites entendre la musique de votre âme chantez votre chanson divine voyez c'est ça aussi on vous accepte tel que vous êtes et puis vous êtes une belle personne voilà donc là on voit vraiment que vous faites de vous une priorité tout simplement encore une fois on vous dit dansez votre ordence divine exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller faites un avec votre âme avec votre propre vérité éternelle rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel voilà vous voulez vraiment d'un amour véritable là on l'a vu tout à l'heure donc c'est ça vous rêvez et aimez d'un amour inconditionnel vous rêvez le rêve divin vous voulez être quelqu'un avec une âme avec votre propre vérité éternelle voyez donc c'est ça ça résume très très bien c'est marrant comme quoi tout concorde c'est vraiment top alors l'huile essentielle que j'ai tirée pour vous c'est la ciste la danifère alors la ciste c'est vertu c'est je te montre le chemin de la spiritualité donc ça c'est vraiment pour essayer de vous trouver trouver votre lumière intérieure également c'est j'ouvre ton esprit et cicatrice tes blessures donc pour certains on voit qu'il y a eu des blessures vous vous êtes longtemps laissé de côté et peut-être qu'il y a eu trahison je te reconstruis au plus profond de toi donc là on voit que vous allez vraiment vous retrouver on a vu qu'il y avait une transformation je t'aide à prendre les meilleures décisions donc là vous avez peut-être des décisions à prendre par rapport à votre couple ou votre travail on l'a vu également alors le mantra la formule magique c'est je me renforce et je me retrouve donc c'est tout à fait ça pour moi vous allez vraiment essayer de retrouver un bel équilibre en tout cas donc pour le mois de septembre c'est plutôt bien pour vous les taureaux on voit qu'il y a un nouvel amour vous vous retrouvez avec vous même il y a vraiment de belles belles choses bon bah écoutez je vous remercie beaucoup pour votre je vais peut-être tirer une petite carte des anges tiens j'ai oublié je m'en doutais que je l'avais oublié j'avais oublié quelque chose donc là c'est les réponses angéliques alors je sais pas exactement le nom excusez-moi de Michel n'hésitez pas à me demander également si vous souhaitez acquérir ce petit jeu d'ailleurs j'embrasse la créatrice on vous parle de la pensée du jour aujourd'hui appelle une personne que tu aimes voyez donc pensez à appeler quelqu'un que vous aimez tiens donc il y en a une qui a sauté sur moi je la prends on vous dit l'amour la vie change radicalement quand on tombe amoureux ton tour est arrivé ose le tenter être aimé c'est se sentir exister voilà bon bah vous au mois de septembre ça tourne autour de l'amour c'est l'amour pour vous même l'amour pour l'autre l'amour véritable dis donc c'est vraiment un beau tirage voilà bon bah écoutez je vais vous laisser je vous souhaite une très belle soirée bonnes vacances pour ceux qui n'ont pas fini leurs vacances bonne rentrée pour tout le monde et puis pensez à vous n'oubliez pas de liker de commenter de partager de vous abonner moi je vous embrasse tous et je vous remercie de tout mon coeur au revoir